Comme vous le savez, malheureusement le SBMM est là, il est présent et il pourrit un peu notre expérience de jeu et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser un VPN pour retrouver le plaisir de jouer, avoir des matchs avec beaucoup plus de kills, enchaîner les séries de top 1 et même battre nos propres records, ce qui est toujours plaisant. Une chose à savoir par rapport au SBMM, c'est que quand Warzone recherche une partie, il doit gérer divers paramètres et ces paramètres, un VPN va pouvoir un peu les brouiller lorsque vous l'avez installé sur votre console ou votre PC. Il faut savoir que les paramètres sont la distance par rapport au serveur pour la latence, le niveau des joueurs, donc ceux qui ont un niveau inférieur, supérieur ou identique au vôtre et le temps d'attente pour vous connecter à une partie. En utilisant un VPN pour se localiser loin des serveurs Warzone, le jeu a du mal à trouver des parties. Par conséquent, il doit abaisser le SBMM pour pouvoir rapidement trouver une partie, ce qui vous permet d'avoir des matchs plus faciles. Comme je le disais juste avant, j'utilise maintenant depuis quelques mois NolakVPN et j'avoue que mon plaisir au jeu est vachement revenu récemment, même avec les potes. Et quand on est plusieurs à avoir le VPN dans une partie, alors là je vous assure qu'on tombe vraiment sur des lobbies caviar. Comment faire ? Je vous invite à vous rendre sur nolakvpn.com. Je vous invite à passer par le lien qui est en description de la vidéo pour justement obtenir des prix vachement avantageux sur NolakVPN. Évidemment, je le rappelle, c'est un service qui est payant. Vous pouvez utiliser le VPN pendant un mois, six mois ou un an. Moi j'ai pris un abonnement de six mois que je renouvelle. Je suis vraiment content du service. Alors, bonne chose, c'est que NolakVPN fonctionne sur toutes les plateformes. Ça fonctionne sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox et même sur PC. Et l'avantage pour les consoles, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur connecté en réseau à la console. Et ça, c'est relativement facile. Une fois que vous êtes sur le site NolakVPN, vous allez devoir créer votre compte. Vous choisissez le nombre de mois auquel vous voulez souscrire à NolakVPN. Et vous allez devoir vous rendre dans votre tableau de bord qui sera vraiment votre centre de contrôle et de gestion pour pouvoir paramétrer votre console et choisir vos différentes destinations de lobby. Pour configurer votre console, vous n'aurez qu'à cliquer sur le configurer votre console qui est en jaune et vous allez avoir un menu déroulant qui va s'afficher. Dans ce menu, vous devrez recopier le DNS primaire et le DNS secondaire dans les paramètres de votre console. Je vous explique ça plus tard. J'ai masqué mes paramètres à moi. Pourquoi ? Parce que ces paramètres-là sont liés à mon réseau domestique. Ensuite, vous devrez activer ce réseau et vous pourrez par après choisir la localisation. Une fois que vous avez votre DNS primaire, vous devrez activer votre réseau pour qu'il fonctionne et que votre connexion soit bien redirigée vers le serveur choisi. Au niveau des localisations, elles sont classées par étoiles. De 1 étant les moins qualitatives et de 5 étoiles, vous avez vraiment les serveurs relativement super top. Alors moi, je suis principalement entre les serveurs 3 étoiles et 5 étoiles. J'utilise beaucoup l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Vietnam, la Malaisie et le Kenya et le Gambage. Voilà, c'est en faisant plusieurs essais et erreurs que j'ai trouvé un peu les lobbies qui me plaisaient. En tout cas, la manière dont l'OSBMM était brisé, je le trouvais plus plaisant sur tel ou tel serveur. Pour paramétrer le VPN dans votre console et changer les paramètres de votre connexion, c'est assez simple. Vous devez vous rendre dans l'onglet paramètres de votre console, PlayStation ou Xbox. Vous allez dans vos options de réseau et dans vos options de réseau, vous allez devoir configurer la connexion Ethernet. Évidemment, je vous rappelle, pour jouer à Warzone, essayez d'avoir votre connexion en filaire, donc en LAN. Jouer à un jeu multijoueur en ligne en Wi-Fi de nos jours, c'est du suicide. Vous vous tirez une balle dans le pied. Pour ce faire, vous allez donc insérer en DNS primaire les DNS que vous avez dans votre tableau de bord NOLAC VPN et également insérer le DNS secondaire qui est commun à tous. Une fois que cela est fait, je vous invite à redémarrer votre console, à vérifier que votre connexion est bien fonctionnelle. Moi, personnellement, ça m'a pris 30 secondes pour l'installer. Et une fois que vous aurez redémarré votre console, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le jeu et vous serez connecté au VPN. Comment voir que dans le jeu, votre connexion est bien redirigée sur un autre serveur ? C'est très simple. Vous allez devoir vous rendre dans les paramètres d'option, donc en appuyant sur le petit engrenage, vous allez aller dans l'onglet Comptes et Réseaux. Une fois que vous y êtes, vous vous rendez dans l'option Infos et Réseaux. Dans cette option, vous allez voir qu'au niveau de votre zone géographique, celle-ci aura été modifiée par le serveur NOLAC VPN que vous aurez choisi. Pour changer de serveur, ce que vous devrez à chaque fois faire, c'est éteindre votre jeu, donc fermer le jeu et changer le serveur sur votre page NOLAC VPN. Pour diriger votre tableau de bord NOLAC VPN, soit vous êtes connecté à un ordi sur le côté ou à votre smartphone. Attention, veillez à ne pas avoir d'autres VPN activés. Cela pourrait empêcher NOLAC de fonctionner correctement. Petite FAQ auquel je voudrais répondre suite à des questions que j'ai reçues par rapport à NOLAC VPN. Alors comme on le dit, NOLAC VPN va briser le SB même. Vous allez donc tomber dans des parties relativement plus faciles. Cependant, restez conscient que ce n'est pas un remède miracle. Le VPN va vraiment cependant pouvoir vous aider à améliorer vos stats et vos performances et reprendre full plaisir. On peut donner des priorités souvent aux heures creuses ou alors tard dans la nuit. Ça, ça fonctionne un peu pour toutes les parties, mais je pense qu'avec ou sans VPN, on sait quels sont les moments où tous les try-yards sont de retour sur le jeu. Alors ça ne fonctionne pas pour les personnes qui sont dans des zones géographiques dites éloignées. Vous trouverez ensuite une photo des différents serveurs disponibles dans le monde pour Modern Warfare 3 et là vous pourrez savoir si vous êtes proche d'un serveur ou pas. Cela ne fonctionne également pas pour les joueurs qui ont des statistiques un petit peu plus faibles, comme ceux qui ont un cadet aux alentours de 1 à 2 ou 1 à 5. Il faut au minimum avoir un cadet de 1 à 4 ou 1 à 5 pour vraiment ressentir les effets du VPN. Alors oui, c'est normal, tu vas entendre des francophones dans tes lobbies. Pourquoi ? Car comme dit précédemment, le VPN ne te positionne pas dans le pays choisi. Il ne redirige pas toute ta connexion. Il ne fait que fragmenter ta connexion pour brouiller le fonctionnement du SBMM. Donc oui, c'est tout à fait normal que tu tombes sur des francophones dans tes lobbies, mais ceux-ci auront un niveau relativement un peu plus faible que le... Tiens, attention, petite information, vu que vous allez tomber sur des niveaux ou du moins des joueurs avec un peu moins d'expérience que vous, vous allez de temps en temps vous faire scripter pas mal. Parce que oui, quand on tombe sur un niveau un petit peu plus bas, il est davantage scripté. Au niveau du fonctionnement, ici, un VPN normal, c'est-à-dire un VPN comme NordVPN ou CyberGhost, va rediriger l'entièreté de votre connexion via des serveurs à l'étranger. Comme ces serveurs sont loin de votre position, les données doivent parcourir des distances beaucoup plus longues, ce qui ralentit votre connexion et augmente votre latence. L'idée derrière NOLAC VPN est de ne rediriger qu'une fraction de votre connexion. Cela offre les avantages d'un VPN qui est de simuler que vous êtes situé dans un autre endroit tout en conservant une connexion ultra rapide et qualitative. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment et pourquoi utiliser un VPN, je t'invite à me le faire savoir en laissant un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout cela se passe en live sur YouTube et sur Twitch. Les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao.